Musique Chaque enfant qu'on en sait est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Et salut ! Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premiers inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires. 600 000 au lieu d'un million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payer 800 000 au lieu d'un million. À ESAE Cotonou et Paracou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante. L'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. L'excellence a un nom et c'est ESAE. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Elles sont belles, elles sont séduisantes, elles sont allumeuses, elles sont aguichantes. Oui, ce sont les dames. Et lorsque le catombe survient, elles sont toujours les premières à crier au viol. Cet après-midi, nous allons parler de l'harcèlement sexuel à travers le thème harcèlement sexuel femme instigatrice ou éternelle victime. Mes invités cet après-midi, M. Honoré Abouzo, il est président de l'ONG Assistance Plus, bonsoir. Bonsoir Tatiana. Également avec nous cet après-midi, M. François Con, il est espérance fiscalité, bonsoir. Bonsoir Tatiana. Également sur le plateau avec nous, Angela Kmedia, journaliste et présidente de l'association N'est pas peur, bonsoir. Bonsoir. Elle n'est plus à présenter, elle s'est Pamela Nze-Aseko, bonsoir. Bonsoir Tatiana. Et les journalistes et communicatrices, chers internautes, la team est au complète. Notre émission peut démarrer, Angela. Alors, l'harcèlement sexuel, pourquoi ça continue d'être un sujet tabou dans notre société ? Parce que nous sommes dans une société où la femme est réduite à sa propre féminité, à sa plus simple expression. C'est une société patriarcale, comme le dirait l'autre, où on identifie la femme non pas à ce qu'elle a dans la tête, mais plutôt à ses atouts féminins. Et donc, c'est une société également où il y a tellement de présenteurs socioculturels pour dire qu'il y a tellement de clichés qui confinent et qui enferment la femme dans le silence. Si bien qu'elle ne dénonce pas et donc, du coup, elle donne tes minutes, tes chances aux harceleurs, à ses agresseurs, de continuer à la harceler et de continuer à faire d'autres victimes. Donc, ça va en boucle. Oui. Alors, monsieur, comment on a à vous maintenant ? Est-ce qu'il suffit de voir une femme pour avoir des envies, pour avoir des pulsions sexuelles en ne plus pouvoir vous retenir ? Je parle de l'homme. Quand je parle de vous, ce n'est pas forcément vous, mais je parle de l'homme de façon générale. Bon, clairement, ce ne serait pas possible. Sinon, les hommes se retrouveront avec presque toutes les femmes. Vous voyez qu'à un moment donné, on est bien obligé de choisir. Parfois, on ne choisit pas. Parce que, quelquefois, on a l'impression que c'est nous qui décidons qu'on va prendre une femme ou une autre. Mais parfois, c'est le hasard qui fait ces choses. Donc, tous les hommes ne réagissent pas devant toutes les femmes. Et toutes les femmes ne sont pas obligées de réagir devant tous les hommes. D'ailleurs, c'est pour ça que, dans ces deux extrémités-là, vous voyez que le harcèlement existe. Parce qu'il y a une femme en face, on ne peut pas... Elle est indifférente à votre présence. Et vous pensez que vous devez pouvoir utiliser la violence ou d'autres moyens pour l'atteindre. Monsieur Onoura Bozo, lorsque vous voyez une femme, qu'est-ce qui peut pousser un homme à harceler une femme ? Merci, Tatiana. Je pense que vous l'avez dit, hein ? Monsieur Condé vient de le dire aussi. Con, pardon. Monsieur Con vient de le dire aussi. La première des choses, vous savez, l'amour, hein ? Souvent, quand on parle d'homme, petit H, naît déjà à partir de la présentation. C'est-à-dire que ce n'est pas le cœur. À la différence des femmes, c'est le cœur de l'homme qui fait que la femme tombe amoureuse. Mais tout à fait le contraire chez l'homme. C'est le physique de la femme qui pousse ce dernier à être attiré. Donc déjà, du fait que la femme s'habille de manière à exposer peut-être ses parties intimes, constitue déjà un premier élément qui touche, qui change et qui déclenche déjà l'envie d'aller vers celle dernière. Voilà. Pamela, monsieur Abouzo estime que il suffit que la femme s'habille à présenter ses parties intimes pour qu'il y ait un déclencheur. Voilà, aujourd'hui, vous êtes quasiment à la barre avec le thème de cet après-midi. On vous accuse, vous, les femmes. Est-ce que vous êtes aujourd'hui des instigatrices ou alors vous êtes des éternelles victimes ? Moi, j'ai une question toute simple à poser à monsieur Abouzo. C'est quoi ? Vous entendez quoi par partie intime ? Les parties intimes d'une femme, c'est quoi ? Est-ce que ce sont ses jambes ? Est-ce que ce sont ses bras ? Est-ce que ce sont ses... Est-ce que c'est son cou ? Est-ce que ce sont ses doigts ? Parce que, tenez-vous bien, les hommes, vous ne direz pas le contraire, ils sont sensibles en fonction de la personne, ils sont sensibles à différentes parties du corps de la femme. D'autres hommes vous direz, moi, je tombe amoureux tout de suite lorsque je vois, je ne sais pas, je suis plutôt attirée, voilà, lorsque je vois les doigts d'une femme, lorsqu'ils sont bien entretenus, lorsqu'ils sont beaux. Et d'autres vous diraient, non, ce sont les jambes. Et est-ce qu'une femme qui s'habille chez nous décemment s'habiller, décemment s'habiller, par exemple, porter une tenue qui est en dessous du genou ? On ne voit pas vos genoux. Et un homme vous dit, moi, je vois juste ses jambes et puis moi, je suis amoureux ou je suis attirée. Est-ce que ce sont des parties intimes, les jambes ? C'est la grande question. Parce que là, il y a un souci. Vous allez dans des pays où les femmes portent la burqa, par exemple, on vous dira, c'est tout le corps qui est intime. On ne voit rien. Donc c'est là la grande question. Dans une société comme la nôtre, où la femme n'est pas obligée d'être voilée, et qui s'habille normalement, et qui, quand même, est harcelée tous les jours. Tous les jours, la femme est harcelée dans notre société. Et il n'y a pas d'âge pour ça. J'ai cette anecdote-là que je raconte souvent. Lorsque j'avais, je ne sais pas moi, 14 ans, je traversais la voie. Et beaucoup de petites filles subissent ça. Même des femmes aussi subissent ça. Tu traverses la voie et puis il y a un Zemidjan qui essaye de te taper les fesses. En disant, enfant, Est-ce que, genre, quitte sur la voie, je vais te fesser maintenant. Et, beaucoup de filles, beaucoup de petites filles, moi j'avais 14 ans à l'époque. Vous imaginez, moi j'ai eu un choc psychologique à l'époque. Je me suis dit, mais tous les hommes, ils sont agressifs comme ça. Est-ce que tous les hommes, ils veulent me toucher, me taper les fesses lorsque je suis sur leur chemin. Est-ce que si ça avait été un garçon, il aurait eu la même réaction. Est-ce qu'il aurait menacé de lui taper les fesses. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément la tenue, la tenue vestimentaire, je veux dire, de la femme qui cause le harcèlement. Et le harcèlement, il est de partout dans la société. Il suffit que vous soyez une femme pour que tout de suite, on vous considère comme une chose. On vous considère comme quelque chose qu'on peut apprivoiser. Et ce n'est pas normal. Oui, mais Angela, généralement, dans la société, on estime que c'est vous, les femmes, qui laissez cette porte ouverte au harcèlement. Je ne voudrais pas qu'on confonde le sourire et cette douceur que la femme a de façon naturelle. C'est Dieu qui lui donne. Nous sommes des bijoux. Il ne faut pas qu'on confonde ça au harcèlement. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que j'ai des formes généreuses. Elle a dit tout à l'heure, un zemidjan qui dit, les gogos, toi aussi, on les dit. C'est-à-dire, enlève tes fesses de ma voix et te tape les fesses. Ça, c'est normal. C'est moi qui me suis donné les fesses. C'est Dieu. Je suis une créature de Dieu. Et dans la définition qu'il donnait tout à l'heure de l'amour, il a tort. Il y a des faiblesses. Parce que, comme l'homme, nous aussi, l'amour naît à partir du moment où on a une certaine attirance. Juste parce que la personne a fait tomber sa clé-là. Et je parle en tant que scientifique. Vous allez prendre juste la clé. Vous l'aidez à prendre la clé. Vous tombez sur vos yeux. Capte ses pieds. Et il y a des récepteurs qui se rejoignent. Et puis, il y a l'adrénaline ou en tout cas des hormones qui sont secrétées. C'est hommes et femmes qui sont comme ça. Après, il faut pas... C'est la différence entre les animaux et les hommes. Il faut savoir se maîtriser. Maintenant, de là à dire que les femmes, parce qu'elles portent des habits et des seins, elles vous poussent au harcèlement. Non, c'est faux. C'est comme quand on me dit, hein, j'ai une belle voiture et je me fais voler ma belle voiture. C'est... Attendez, j'ai demandé... Ah voilà, en fait, on va me demander de ne pas acheter la belle voiture. C'est con. Vous-même. Donc, c'est pas parce que j'ai porté un habit qui montre mon décolleté et que l'autre, il met la main dans mon décolleté, que je l'ai poussé à mettre la main dans mon décolleté. Mais non, j'ai une belle voiture. Je demande au volant de venir me voler avant qu'il ne vienne me voler. Mais c'est un vol que de me toucher les fesses parce que j'ai des rondeurs à bruit pour poing me toucher les fesses ou bien de m'anéantir avec des paroles pour dire, par exemple, je suis dans le bureau comme ça et vous venez désigner mes fesses par un pont de zambèze, ton pont de zambèze là, amène ça ici. Des choses comme ça. C'est agressif. J'ai demandé qu'on le fasse. C'est parce que j'ai une robe plaquée et que j'ai des formes généreuses que je demande à l'autre de m'agresser, de me harceler. Oui, voilà, monsieur, en écoutant Pamela et Angela, pour elle, l'habillement n'entraîne pas forcément au harcèlement sexuel. Alors que l'homme que vous êtes, est-ce que vous êtes forcément d'accord avec ça? Parce que lorsqu'on essaie d'écouter l'homme de la rue dans les discussions basiques, les hommes pointent toujours du doigt le vestimentaire des femmes. Une question comme celle-là ne peut pas avoir une seule explication. Et c'est quand même de donner l'explication. Il y en a plusieurs, donc parmi lesquelles peut-être l'habillement. Et je pense que l'effet de harcèlement, généralement, ça se passe dans un environnement donné, notamment le milieu professionnel. Parce que si je rencontre ma voisine de gauche en route une fois, et même si elle est bien habillée, même si elle m'attire, si je ne peux pas la revoir une fois, deux, trois fois, peut-être que je ne vais pas être amené à lui faire un harcèlement. Par contre, si nous évoluons dans le même environnement, c'est-à-dire qu'on travaille au même lieu de service, et puis il y a un progrès qui dit qu'on ne peut pas rester au bord de l'eau et se laver les mains avec les crachats. Donc à force de la regarder, à force de travailler toujours avec elle et passe devant moi tout le temps. Moi je dis que c'est juste une explication, l'habillement. Puis, je continue en disant que nous sommes dans des époques qui ça se choque. On part de la colonisation, maintenant nous sommes dans le monde moderne. J'imagine qu'autour de la table, nous sommes modernes, dans le sens entre guillemets, pour dire que nous utilisons des technologies d'information, nous achetons des belles voitures, nous construisons des grandes maisons. Mais la révolution mentale n'est pas encore totale. Il y a des gens qui sont encore dans l'époque de derrière et qui veulent vivre ici. C'est pour ça qu'elle peut se lever et dire, moi je suis harcelé. des choses qui sont des époques lointaines. Ça existe depuis toujours, depuis la nuit des temps. Elle a pris un exemple d'un deuxième qui lui dit, dégage la voix avec ton derrière. Et comme elle dit, c'est pas elle qui n'a pas créé son derrière. Mais je pense que le fait d'être tout ensemble, et qu'on n'a pas les moyens, les outils, pour lui demander, comme on disait, la drague n'est pas la même chose que le harcèlement, je dis, d'accord. Sauf qu'une drague assidue peut être assimilée à un harcèlement, à condition que la personne qui est en face soit consentante. C'est là où c'est ça qui faut relever. Donc moi j'estime que leur habillement n'est pas en cause. Elle a dit encore tout à l'heure dans le premier thème qu'il y a des malades. Vous savez, la maladie, c'est pas seulement quand on a mal au pied. Il y a des fous là dehors, moi je vous dis. Même sa propre fille, il fait ça. Il tapote des fesses de sa propre fille. C'est des malades. Donc en même temps qu'on comprend le comportement, moi je dis, on ne peut pas seulement mettre en cause l'habillement. Il y a le fait que vous soyez dans un même environnement, que vous vous rencontrez à la cafette, lors des pauses, que vous vous ayez dans les reportages ensemble. Et puis l'œil qui regarde tout le temps, tout le temps, est obligé de dire, dis donc, tu as un bon popotin. Mais si on se voit une seule fois en passant, je ne suis pas sûr que je ferais la même chose. Ou alors peut-être je peux la rencontrer dans une buvette ou dans un café. On s'échange de numéros et puis maintenant je commence à lui faire le harcèlement au téléphone parce qu'elle m'a donné son numéro, elle ne répond plus au téléphone et j'insiste. Donc pour moi, le harcèlement n'est pas lié au fait qu'on est bien habillé ou parce qu'on s'est fait belle. On se fait d'abord belle pour soi. Maintenant, comme on sort de chez soi, on s'expose. Si c'était le cas, nous tous on serait harcelés, y compris nous les hommes. Alors, dites-moi pour aujourd'hui, est-ce que le vêtement, Angela, c'est le seul accessoire qui fait en sorte que les femmes puissent être harcelées? Moi, j'ai souvent dit que ce n'est pas parce que j'ai une belle voiture que j'invite le voleur à me voler. Donc, à partir de ce moment, je ne pense pas que les femmes, à travers leur habillement, qu'on pourrait qualifier de dessein ou de dessein, pourraient inciter le harceleur à la harceler. C'est le harceleur qui pense comme un violeur ou un harceleur. C'est sa tête qui ne fonctionne pas bien parce que si j'ai des formes généreuses, moi, par exemple, ce que je viens de porter là, ça dessine mes formes. Mais je n'invite pas celui qui est à côté de moi là à me toucher à bruit pour point les fesses ou à toucher mes bouts de seins. Donc, ce n'est pas moi qui l'amène à le faire. On ne peut pas expliquer le phénomène du harcèlement par l'habillement de la femme. On est dans un pays de droit. J'ai le droit de porter ce que je veux. Maintenant, si l'entreprise ne voudrait pas que ça se passe comme ça, la loi dit que l'entreprise doit avoir un règlement intérieur qui stipule correctement les habits qu'on doit porter de façon peut-être décente comme vous voulez. Et donc, si vous n'avez pas un habillement décent, on pourra vous sanctionner. Mais même votre habit indécent ne peut jamais justifier d'être harcelé. On ne peut pas justifier le fait que le voleur vienne me voler ma belle voiture. Voilà. Monsieur Abouzo, vous voulez renchérir par rapport à l'intervention de Angela ? Oui, je comprends. Je comprends avec intérêt la cause que défend Mme Angela. Je la comprends, mais il faut qu'elle comprenne aussi qu'il y en a des femmes qui exagèrent dans la tenue. J'en ai pour preuve parfois quand vous allez dans certains établissements. pourquoi les autorités de cette école ou les autorités dirigeantes de cette école arrivent aussi à imposer les normes par rapport aux tenues. Et surtout quand je parle de tenues, c'est concernant les femmes. Donc, il faut qu'on comprenne qu'en réalité, je suis tout à fait d'accord. Ce n'est pas qu'on encourage la chose. Je suis tout à fait d'accord avec Mme Angela. Mais il faut qu'elle reconnaisse que le patron, le chef d'entreprise qui a son entreprise, qui a recruté sa secrétaire, peut-être que ce dernier n'a jamais eu l'intention d'aller vers ce dernier. Mais il faut reconnaître que parfois, la manière dont elle est habillée provoque ce dernier à pouvoir peut-être aller vers, au départ, c'était pas l'assoler plutôt, c'était pas l'assoler, mais peut-être lui faire les avances. Et c'est au coup peut-être de ses avances qu'il est heurté à un refus. Alors que peut-être, par l'habillement, il a déjà peut-être eu des intentions. Il s'était dit que ce serait peut-être plus facile pour lui, peut-être. Peut-être, dans son intention, c'est dit, étant donné que sa secrétaire s'habille de cette manière, il serait facile d'aller vers et d'obtenir le gain de cause. Et c'est peut-être après cela qu'il se rend compte que ce n'était pas aussi facile. On dirait qu'elle a séduit à travers son abîme. Monsieur, quand vous permettez, pourquoi est-ce que les hommes ne peuvent pas comprendre à des moments donnés que quand une femme dit non, pourquoi est-ce qu'à des moments, les hommes ne peuvent pas comprendre que quand une femme dit non, c'est un non vrai et que ce n'est pas un non qui plus tard sera lui, monsieur le françois. Et dans le cas du harcèlement, on ne donne même pas la possibilité à la victime de dire oui ou non, dans le cas du harcèlement. Puisque depuis qu'elle développe, on parle toujours de violence, de contraintes, de mots, ainsi de suite, des gestes d'effet, ainsi de suite. Donc dans le cas d'un harcèlement considéré comme de la violence, on ne donne pas la possibilité à la personne de dire oui ou non. Et elle me permettra de ne pas être d'accord avec elle parce que quand vous achetez une belle voiture, vous vous exposez au voleur. Donc vous ne dites pas venez voler ma voiture, mais vous vous exposez. Ça veut dire que vous payez le risque. Pourquoi vous n'achetez pas une voiture que tout le monde ne peut pas voir ? Là, vous ne vous exposez pas au voleur. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que le vêtement constitue un élément qui peut déboucher sur le harcèlement parce qu'il y a des vêtements qui exposent et il y en a qui protègent. On ne peut pas évacuer le problème du vêtement du revers de la main. Vous savez, quand vous êtes militante, le parti préinhibe le raisonnement. Lorsque vous défendez une cause, il est difficile pour vous de ne pas tout faire pour qu'on comprenne ce que vous défendez. Et de ce point de vue, c'est important qu'elle nous répète que ça fait ceci, ça fait mais. C'est des éléments parce qu'il faut faire des catégories. Une exception, j'ai dit une hirondelle de fait pour le printemps. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a fait comme ça que ça veut dire que c'est comme ça que ça se passe tout le temps. Moi, je dis, si on me demandait de dire pourquoi il y a le harcèlement, je convoquerais beaucoup d'éléments. Je ne m'arrêterais pas sur le vêtement, je ne m'arrêterais pas sur les faits, je convoquerais l'environnement. Parce que si vous êtes dans un environnement où il y a des gens qui sont toujours des machos, j'ai dit tout à l'heure que la société évolue sur le plan des lois, sur le plan des infrastructures, mais il y a une évolution qu'on ne tient pas compte. C'est la technologie spirituelle des gens. Les gens sont toujours en train d'acheter des gros téléphones, des gros bijoux, mais ils ont quoi dans la tête ? Parce qu'à partir du moment où vous êtes dans une société où la femme a un droit, puisque nous sommes partis d'une société où le mariage, lorsque vous partiez d'un mariage, lorsque vous divorciez, c'était la honte pour la famille. Vous aviez peur de rentrer dans votre famille d'origine, parce qu'entre-temps, votre père avait mangé l'adopte, et il vous disait, moi, je n'ai plus rien pour rembourser, si on doit vous tuer là-bas, restez là-bas. On est partis de là pour arriver aujourd'hui à envoyer les filles à l'école. Et quand les filles vont à l'école, elles utilisent la même technologie que nous. C'est la même infrastructure, je veux dire, éducative, qu'on enseigne aux hommes et aux femmes. Et à partir de là, les filles sont à même de dire que moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'on me fait là, alors qu'avant, on ne demandait pas leur avis. Il faut donc qu'on fasse un peu le tamis pour dire qu'on est partis de loin. Aujourd'hui, on est dans un autre environnement technologique, éducatif et tout, et que les gens doivent s'adapter. Et ce processus d'adaptation prend du temps, selon les personnes. Vous arrivez dans un milieu de communication, vous trouvez des gens qui ont des doctorats, qui ont fait l'école, mais qui se comportent plus ou moins que... Si je dis les IEM qui me pardonnent, je ne les insulte pas. Il y a des licenciés dedans, il y a des gens qui ont des diplômes dedans. Mais je veux dire que quand on les classe dans le rang social, on estime que ce ne sont pas des gens qu'on me rend compte. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais vous trouvez des directeurs, vous trouvez des ministres, des députés. Mais je vous dis, vache comme tout, hein ! Mais ils ne font pas seulement ça avec ces collaboratrices, ils font ça même à la maison. Donc il y a un problème d'éducation mentale, d'éducation civique, qu'on doit pouvoir mettre en place pour amener les gens à comprendre que ce n'est pas parce qu'elle est ma collaboratrice, ce n'est pas parce qu'elle est ma collègue, qu'elle a un popotin ou bien qu'elle a des formes généreuses, que j'ai le droit de l'attacher sans son avis. Il faut éduquer les gens. Alors Pamela, dites-nous, pourquoi est-ce qu'en matière d'harcèlement sexuel, c'est toujours à la femme qu'on jette la pierre ? Parce que nous sommes dans une société patriarcale. Nous sommes dans une société où le patriarcat règne en maître. Et donc, dans une telle société, on ne jette pas tout de suite la pierre aux hommes. Ils sont, je vais dire, ils sont dans leur cocon, on les gâte, on les chouchoute. Et voilà, on cherche tous les moyens possibles pour acculer la femme. Lorsqu'une femme, même lorsqu'elle est habillée décemment, ce qu'on appelle décemment là, lorsqu'une femme est habillée décemment et qu'elle va au travail et tout, et que le patron, qui lui a un problème psychologique, c'est-à-dire qu'il doit sauter sur tout ce qui est féminin dans son entourage, et qu'il harcèle cette dame-là, tous les jours que Dieu fait, lorsqu'elle se plaindra quelque part, la première question qu'on va lui poser, c'est mais qu'est-ce que tu as fait pour le provoquer ? Ça vous dit tout, en fait, sur la mentalité que nous avons dans notre société. Je voulais compléter avec vos permissions. Lorsqu'on observe comment des affaires de harcèlement se sont terminées, qu'on parte des États-Unis avec Monica Lewinsky, qu'on parte des États-Unis avec... Je ne sais plus... Weinstein, le cinéaste, et qu'on parle de l'anglais... Et même... Dominique Strauss-Kahn, comment ça se termine ? Dans le cas de Nafi Satour, il y a eu un arrangement financier. Elle a ramassé un million et demi de dollars, et il se dit qu'elle allait construire de au Sénégal. Dans les autres cas, Monica Lewinsky et autres, il y a des arrangements qui sont faits. Et ce n'est pas simplement parce qu'on est dans une société patriarcale que la femme, on lui jette la pierre à la première. Vous devez savoir que Dieu nous a créés, je le dis tout à l'heure, avec les mêmes outils. Chacun de nous a un cœur. On a des yeux, on a les membres inférieurs et supérieurs. Mais dans l'expression de son mal-être, la femme a toujours tendance à penser qu'elle a le monopole des pleurs. Elle sait se plaindre. Mais l'homme, quand vous arrivez à un deuil, il y a un mort là. Qui est-ce qu'il s'agit de plus ? C'est la femme. L'homme est calme, pourtant il est aussi dans la douleur. Ce que je veux dire, c'est qu'on jette la pierre à la femme parce qu'on estime. Ce n'est pas toujours parce qu'on veut protéger l'homme. Parce qu'entre nous, on se connaît. On connaît des gars qui tissent sur tout ce qui bouge. C'est des lucidiques. C'est-à-dire vraiment à vue. Plus rapide que l'homme. Oui, oui, à vue. Bon, maintenant, on dit, qu'est-ce que la femme n'a pas fait pour se soustraire au désir de ce monsieur ? Et maintenant, il y a le... Comment je veux dire ? Le confort professionnel. Peut-être que ce monsieur, et la loi le dit, il est dans une posture, dans une position plus avantageuse sur le plan des avantages que la personne qui est harcelée. Tu vois un peu ? Et maintenant, au lieu de mettre peut-être des vêtements qui vont jusqu'en bas, en sachant que... Ou bien des plus collants pour quelqu'un qui a un postérieur généreux, on met des habits qui coulent et puis on ne va pas empêcher aux gens de regarder ça. Oui, c'est vrai qu'on ne va pas empêcher aux gens de regarder, hein, mais monsieur Abouzo. Mais est-ce que c'est parce que... Vous savez, ce n'est pas parce que je défends la cause du harcèlement sexuel que je suis redit triste par rapport à ce qui se passe dans ma société. Monsieur tend souvent à dire que parce que je défends cette cause-là, je ne vois pas autre chose. Dans le cas où la femme, il a essayé de l'expliquer, porte des choses qui attirent son patron, on dira qu'elle a séduit son patron. Je n'ignore pas qu'il y a cette histoire de promotion canapé, que des femmes utilisent juste leur sexualité ou leur féminité pour atteindre des objectifs. Mais il faut différencier ça du harcèlement. Ce n'est pas de l'agressivité que la femme utilise. Là, on est souvent face à l'histoire, au phénomène du harcèlement. Je le répète, c'est une contrainte. Et c'est une répétition. Et c'est une humiliation. C'est des choses inopportunes, indésirables, dégoûtantes. Donc, à partir de ce moment-là, quand la femme, elle s'habille, et je l'ai dit tout à l'heure, que dans le règlement intérieur, si on ne doit pas s'habiller comme ça, elle ne s'habillera pas comme ça. Mais maintenant, si elle n'a pas les compétences qu'il faut, et que vous l'avez mise là, elle s'habille pour vous séduire, on dira qu'elle vous a séduit. Et si vous lui faites la cour, justement, on dira que vous lui avez fait la cour. Vous ne l'avez pas harcelée. C'est deux choses différentes. Avec votre permission, nous allons évoluer, M. Abouzo. Est-ce que c'est parce que c'est difficile de démontrer des preuves d'un harcèlement sexuel que les hommes finissent toujours par s'en sortir, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, parce qu'il faudra aussi souligner qu'il y a des hommes qui sont aussi harcèlés ? Oui, bon, il ne faut pas se cacher derrière le fait qu'il n'y a pas de preuves tangibles. C'est vrai que la femme est celle qui est toujours en griffe la partie soumise. Et comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, le patron, il a des avantages. C'est lui qui donne les avantages. Et parfois, ce qui est très important, il faut le dire, tout part de l'éducation aussi, parce qu'il faut aussi des campagnes de sensibilisation périodiques pour sensibiliser. Parce que tout part de l'éducation de base. Avant même que nous nous retrouvions, où la femme se retrouve en entreprise, elle a fait un parcours. Et déjà, à la maison, quand ta fille veut sortir, peut-être aller, suivre les cours de travaux dirigés, ou autre, quand elle sort, comment est-ce que nous, en tant que parents, nous observons combien notre fille est habillée, de la manière dont elle est habillée ? Il faut d'abord qu'on ait un regard, d'abord, sur cet aspect. Le second aspect de la chose, et il faut éduquer déjà nos enfants quand vous êtes en face. Parce que le harcèlement ne commence pas seulement en entreprise. Ça commence déjà depuis les bancs. Donc, il faut déjà éduquer nos filles. Face à un comportement d'un harcèleur, il faut déjà dénoncer. Oui, mais est-ce que c'est facile de dénoncer ? C'est clair que non. C'est clair que ce n'est pas facile. Oui, Angéla. Oui, oui, je viens. Oui, c'est pas facile de dénoncer. C'est dans les deux cas. Soit il y a une campagne de sensibilisation pour apprendre quand même déjà, dès le bas âge, à nos filles de pouvoir dénoncer ces comportements ou déjà, de l'autre côté, apprendre aux parents à déceler les signes qui concernent le harcèlement par rapport à une fille ou à un garçon. Alors, moi, j'aimerais quand même rebondir par rapport à ça et vous demander mais qu'est-ce qu'on fait des petits garçons ? Apprenons à nos filles à détecter les comportements de harceleurs et leur apprendre à dénoncer, d'accord ? Mais il faut apprendre également aux garçons que ce n'est pas parce qu'une fille est un camarade de classe, que ce n'est pas parce qu'une fille, tu la côtoies tous les jours ou que tu estimes qu'elle est sexy, qu'elle est jolie. Il faut la harceler. Je suis d'accord. Donc, en fait, il ne faut pas insister que sur l'éducation des filles. Il faut également insister sur la responsabilité et l'éducation des garçons parce que ce sont des garçons mal éduqués en griffes, si vous le permettez, qui deviennent des hommes harceleurs plus tard, qui ne connaissent pas leurs limites. Oui, mais aujourd'hui, est-ce que c'est facile de... Comment on apprend à ne pas se faire agresser ? Avec votre permission, est-ce que c'est facile aujourd'hui de dénoncer ? Vous, vous l'avez fait, ça, il n'y a rien à dire. Mais c'est, comme l'a dit M. Abouzo, cette petite fille qui est harcelée par son petit camarade de classe, ce petit garçon qui est harcelé, voire même par son petit camarade de classe aussi, est-ce que c'est facile de dénoncer ? Oui. J'ai dit qu'il est difficile déjà de parler du harcèlement sexuel. Encore pire, d'aller vers la dénonciation parce que faire la preuve du harcèlement est très difficile. Et nous sommes dans une société... Je prends par exemple le viol. C'est le cas le plus avéré du harcèlement. C'est l'antichambre, comme quelqu'un l'a dit. En fait, c'est le truc le plus grave du harcèlement. Ça commence par le harcèlement et le viol suit ensuite. Donc, quand je prends le viol, si vous devez dénoncer le viol, par exemple, vous allez à l'hôpital. Pour faire d'abord la preuve du viol, là, avant de vous délivrer une seule attestation, le médecin, il vous dira d'aller lui chercher un réquisitoire à la police. Vous êtes victime. Psychologiquement, vous n'êtes pas bien. Et je vous dis que le harcèlement, c'est un enchaînement d'humiliation, d'intimidation, de pression. C'est finalement un poison psychologique. Donc, dans votre tête, ça ne va pas. Il y a la baisse de l'estime de vous, mais vous n'êtes pas bien. Donc, vous êtes une victime déjà. à l'issue des mois. Et figurez-vous que, maintenant, pour dénoncer, il faut maintenant encore qu'on vous fasse faire des va-et-vient. Et vous allez peut-être à la police. Ce n'est que des garçons que vous allez trouver. Et même si vous ne trouvez pas de garçons, il y a la dame, le manque de solidarité féminine. On va commencer à vous mettre encore d'autres humiliations, d'autres pressions. Voyez-vous, vous avez tenté de dire que nos vêtements, c'est ça qui entraîne le harcèlement. Donc, arrivé là-bas, on va vous dire, mais qu'est-ce que vous avez porté pour ne pas le provoquer ? C'est vous-même. Donc, il y a une certaine double victimisation, comme je me plais à le dire, qui fait que, finalement, on ne peut pas dénoncer. Et quand vous allez maintenant vers les tribunaux, il faut dire que c'est un délit. Le harcèlement, c'est un délit. C'est 100 000 à 1 million. Et ça, c'est les trésors publics qui prennent ça. Et lui, je crois que c'est un an à deux ans d'emprisonnement. Deux ans. Deux ans. Un an à deux ans d'emprisonnement. S'il y a un fait qui aggrave, on peut aller à six ans d'emprisonnement. Et je vous ai dit que le harcèlement se passe souvent dans une sorte de subordination. Donc, le patron, il peut facilement payer ça. C'est un délit. Donc, la loi n'est pas assez choc pour dissuader. Et quand vous allez vers la loi, il faut des preuves. Vous allez vers les juridictions, je veux dire. Il faut des preuves. Comment on constitue les preuves ? Parce que le vrai harcelor, en réalité, il ne vous donne pas le temps de prendre peut-être des photos, peut-être des messages. le truc se fait à brûle pour point et peut-être devant tout le monde. Vis-à-vis. Vis-à-vis. Et les gens, parce qu'ils ne connaissent pas, il faut soulever ça aussi, parce que nous ne connaissons pas notre loi, parce que fort heureusement, ce n'est pas dans tous les pays qu'il y a cette loi qui protège la gente féminine. Fort heureusement, nous, on a cette loi-là. La loi protège même les personnes qui sont autour, qui peuvent témoigner, mais nous ne le savons pas. Donc, finalement, c'est difficile. Et surtout, quand c'est une femme avec la condition féminine qui fait que vous n'avez pas voix au chapitre, vous n'avez pas le droit de parler, le silence, nous, on croit si, oui, c'est ce qu'on dit. La femme, c'est à la maison. Donc, elle ne parle pas normalement beaucoup. Et comme il le disait, aujourd'hui, malheureusement, ils nous ont mis à l'école. Et donc, comme on a fréquenté les mêmes écoles, nous ne pouvons plus accepter les mêmes choses. C'est différent. Et il ne dira pas non plus quand même que l'époque des... Dans les sociétés où on porte des buccas, où, enfin, on s'habille entièrement pour cacher tous les objets de séduction, enfin, les cheveux, tout, 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 il n'y a pas de harcèlement. Donc, finalement, c'est parce que la femme, elle est réduite au silence dans nos sociétés africaines qu'il est difficile de dénoncer. Il y a beaucoup de choses. Oui, M. Con. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment combattre le harcèlement sexuel en milieu professionnel, surtout ? Elle vient d'évoquer les difficultés qui font que cela ne soit pas combattu. Quand on est combattu juridiquement, on s'entend. Elle vient d'évoquer le parcours auquel vous êtes soumis. puisque c'est vous qui vous dénoncez, vous devez apporter la preuve de ce que vous avez dit. Oui, les hommes aussi, dans ce cas, vous n'arrivez pas souvent à dénoncer, peut-être parce que vous êtes consentant. Mais généralement, on constate que c'est toujours les femmes qui dénoncent, alors qu'à côté de ça, les hommes aussi sont victimes de harcèlement. Alors, mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de mettre un temps, soit peu, à ces violences-là ? Au début, je vous ai dit que c'est une question complexe. Ce n'est pas une question qu'on va résoudre après une dénonciation. Non seulement elle est complexe, elle est millénaire. Maintenant, chaque société choisit de la traiter à sa manière. Et elle vient de vous dire dans son propos, tout à l'heure, qu'il y a tellement de parcours de combattants pour aller prouver que c'est pour vous décourager en réalité qu'aller rester avec ça. Et quand elle parle des gens de la burqa, elles vivent déjà avec ça. Moi, j'ai assisté dans un restaurant à Dubaï où le monsieur est assis avec deux femmes et porte la burqa pour manger et mettre la main. Vous pouvez imaginer ça ? C'est-à-dire qu'elle est habillée, son mari, lui, il mange au visage découvert, il n'a pas de soucis avec les couteaux et tout, mais la dame, elle est tout au fermé, elle passe la nourriture par le vêtement. Attendez, moi, c'est de l'animalerie, ça, ce n'est plus... Donc, ce n'est peut-être pas le harcèlement, mais je veux dire que, comme ça a toujours une prononciation de violence, parce que ça va jusqu'au viol, parce que la personne n'est pas d'accord. Et je voulais soulever, enfin, revenir sur le propos de Mme Keidia, parler de séduction. La secrétaire a séduit, a séduit le directeur parce que son vêtement, son habillement étant tout à fait léger, dans son cas, on parle de séduction. Mais ce monsieur, il peut dire qu'elle a été harcélée, lui aussi, parce qu'une dame qui s'habille avec une jupe fendue jusqu'à un certain niveau, qui est secrétaire, elle assiste dans son bureau, c'est pour que l'œil voit. Et après, si l'œil voit et que le gars, lui, il ne peut pas se retenir comme tu aimes bien le dire, et il y va, elle ne va pas se plaindre tant qu'il n'y a pas de problème. Et surtout, tant qu'elle en profite. Parce qu'il faut savoir que derrière ça, on a parlé de venir à venir. On a parlé de ça tout à l'heure, de venir à l'habilité. Oui, que les hommes dénoncent aussi les communes de l'habilité. il faut avoir des jeunes femmes. Et vous êtes chef. Vous êtes chef. Dites-lui de ne plus s'habiller comme ça. C'est le problème moraux. C'est le problème moraux. Il ne faut pas mélanger le droit et la morale. Et chacun de nous a sa façon. Angéla, Angéla, avec votre permission, cher panéliste, Angéla, le chef se sent harcelé. Avec votre permission. Avec votre permission. Qu'il dénonce. Oui. Qu'il dénonce, mais dans... Puisque lui, il ne subit même pas cette histoire de sociologie qui pourrait l'empêcher de dénoncer. Lui, il est dans une solution, dans une position de supériorité. Donc, il peut dénoncer facilement. Mais s'il commence à faire la cour à la dame, là, il est consentant. Ce n'est plus du harcèlement. Dernier tour de table pour cet après-médion. Exactement. Alors, moi, je vais... S'il vous plaît, chère panéliste, avec votre permission. Je vais donner mon avis par rapport à cela parce que je pense que... Je pense que Angéla l'avait soulevé tantôt. Ce n'est pas pour rien que nous sommes des êtres humains. Nous sommes dotés de raison. D'accord ? Un homme qu'il voit une femme même toute nue, supposons qu'il voit une femme toute nue, là, devant lui, il ne va pas sauter sur la femme toute nue comme un coq lorsqu'il voit la poule. Parce qu'il est un être humain doté de raison. Donc, ce n'est pas parce que votre secrétaire, elle peut même avoir laissé la moitié ou les trois quarts de sa poitrine dehors et la jupe remontée jusqu'en dessous des fesses. Si vous, vous vous sentez agressé, le premier réflexe c'est de vous défendre et d'aller vous plaindre. D'accord ? D'abord, c'est votre secrétaire, donc vous êtes en position de supériorité, vous la licenciez tranquillement mais vous lui donnez un avertissement. Lorsqu'elle ne répond pas, lorsqu'elle n'en perd pas, vous la licenciez. Il n'y a rien de compliqué là. Vous êtes agressé, vous vous défendez. Et encore, ça ne vous donne pas le droit de l'agresser ou de la harceler en retour parce que vous êtes un être humain doté de raison et vous pouvez savoir raison garder. Donc moi, je vois que la question de l'habillement et tout ne se pose même pas. Oui, mais à vous entendre, est-ce qu'en matière d'harcèlement, les femmes-là, est-ce que vous êtes blanc comme neige ? Évidemment que non. Oui, Angela. Nous ne sommes pas blanches comme neige. Ok, d'accord. Voilà, on s'est entendu d'y mettre le table avant de mettre un terme à émission de cet après-midi. Monsieur François, quand vous votre mot de fin ? La question de harcèlement est une question complexe, c'est une question de société et vous savez que la loi n'arrange pas tout. C'est pour ça que même après la promulgation d'une loi, parfois on prend un décret d'application parce qu'elle est de portée générale de la loi et on ne comprend pas toujours les termes qui sont dedans. Moi, ma position personnelle, c'est que je ne serai jamais pour les harceleurs. Jamais pour les harceleurs. Mais non, la société considérée, que chacun sache que si je vais dénoncer ça par rapport à la société, ça fera peut-être un pétame. nous, nous, on pourrait entendre ça à l'international, on va soutenir les gens qui le dénoncent parce que j'estime que chacun a le droit d'utiliser son corps comme il le veut. Monsieur Abouzo, je pense que il faut régler le problème à la base. Quand on dit régler le problème à la base, c'est l'éducation. Éduquer nos filles à mieux s'habiller, premièrement, éduquer nos filles à pouvoir travailler pour gagner leur vie à la sueur de leur front et ne pas trop s'attendre à des facilités. Mais de l'autre côté aussi, éduquer nos garçons, nos petits-enfants garçons à ne pas mettre la pression sur une femme qui n'est pas consentante quand vous lui faites la cour ou utiliser votre position de chefferie pour pouvoir mettre pression sur la femme si elle n'est pas d'accord quand vous lui faites la cour. Donc, je pense que la question doit être réglée depuis la base. C'est mon avis. La question doit être réglée depuis la base, Angela, harcèlement sexuel femme, instigatrice ou éternelle victime? Elle est une victime, éternelle victime. Ce n'est pas parce que tout à l'heure je vous ai dit que nous ne sommes pas blanches comme neige au niveau du vêtement que je dirais que quelque chose, mon habillement justifie le harcèlement, l'agression sexuelle dont je suis et que je fais objet. Parce que ma forme, c'est Dieu qui me l'a donnée. Et je suis dans une société où je dois m'habiller décemment, c'est vrai. Mais de la même manière, c'est mon corps. je ne donne pas le droit parce que j'ai laissé mon décolleté, je ne donne pas le droit à celui qui est en face de moi de me toucher à bruit de poule de toucher mon corps. Ça c'est une permission, une autorisation qu'on doit prendre avant de le faire. Et même si ce n'est pas ça, ça ne donne pas le droit à l'autre d'avoir des propos désobligeants, dégoûtants, indésirables. Non, pas du tout. Donc nous ne sommes pas des instigatrices. ça m'énerve au plus haut point. Et pas parce que j'ai une idée réduitrice de la chose. Je peux comprendre aussi le harceleur d'un point de vue médical qui peut être aussi malade. Ça peut être un malade mental. Là, je peux le comprendre encore et me dire qu'il est malade. Mais rien ne justifie le harcèlement. C'est pas bien. Pamela, certainement, vous a abondé dans le même sens qu'Angela. Instigatrice ou éternelle victime ? Éternelle victime, je dirais, bon, victime, oui, éternelle, non, parce qu'on est dans une situation peut-être pas par le fait de notre faute, mais on peut s'en sortir. Donc on ne peut pas être éternelle victime. Je pense qu'on peut, par des actions, par des plaintes, par la prise de conscience de ce qu'on a également des droits, se sortir de certaines situations. Instigatrice, non, parce que nous sommes dans une société qui a des normes sociétales et que les hommes sont dotés de raisons. Donc je ne dirais pas instigatrice, je ne dirais pas non plus éternelle victime, parce que les femmes peuvent s'en sortir et moi, je le dis toujours, vous pouvez vous en sortir, vous pouvez porter plainte, vous pouvez sortir de ces situations-là. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, terminus, tout le monde est des ans. Harcèlement sexuel, femme instigatrice ou éternelle victime, c'était le thème de votre émission Ici Tout se raconte de ce samedi après-midi. Merci de nous avoir choisis, restez toujours ESAE Télévisions car les bons moments c'est sur ESAE TV. En cherchant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada